Deux films à la fois souvent, leur premier et leur dernier, parce que c'est pas facile quand on a réussi à faire un premier film, d'en faire un second. Alors je veux pas pleurer, mais c'est vrai que le système est quand même très très formaté, on vit un peu sous le diktat des chaînes de télévision. Pas de chaînes de télévision dans le financement, point de salut. Aujourd'hui, même une chaîne comme Canal+, qui a soutenu très longtemps le cinéma français, joue de moins en moins son rôle et regarde le box-office, regarde les acteurs bancaires, comme on dit, c'est-à-dire que les banques veulent bien financer. Bref, on est dans un système où l'argent est roi. On n'est plus dans le cinéma que j'ai connu au début de ma carrière, dans les années 60-70, car je suis un vieux réalisateur. Et j'ai fêté mes 50 ans de cinéma l'année dernière. J'ai d'ailleurs failli arrêter après l'échec sale de Vivre la crise. Et puis bon, là ça va mieux, j'ai un peu digéré. Et puis je me dis que peut-être je reprends un film à jour. Peut-être, mais pas avec mon pognon. Ça c'est fait à nous, parce que d'abord, j'en ai plus à mettre dans les films. Il reste de quoi vivre agréablement avec ma femme le rêve de nos jours. Et donc, je vais essayer d'être complètement ruiné. Et j'ai fait pourtant 26 films. Et sur les 26 films, en tout cas depuis une vingtaine d'années, tous les films ont été faits à l'arrache, en se battant, en se mouillant, avec l'aide d'ailleurs des techniciens et comédiens qui m'ont accompagné. Je leur renouvelle ce soir mes remerciements et mon amitié, parce que pour faire ce film, pour les comédiens aussi connus que Jean-Marie Bigard et Jean-Claude Dreyfus, pour le citer qu'eux, ont touché très peu d'argent. Et tous les collaborateurs du film ont mis en général la moitié de leur salaire en participation. Ils ont perdu cette partie puisque le film n'a pas marché. Et aujourd'hui, un film qui ne marche pas en salle, ce qui est idiot, n'est pas acheté par les télévisions, ne marche pas en vidéo, ni en VOD. Ça pousse sa carrière complètement par terre. Alors, je vous dis tout ça, c'est un peu pour vous expliquer la difficulté d'être cinéaste, de faire des films. De faire un premier film, c'est extrêmement difficile. Les jeunes qui aujourd'hui veulent faire du cinéma se heurtent à une série d'obstacles absolument incroyables. Mais même pour les réalisateurs confirmés, je rencontre souvent des gens comme Jean-Jacques Hannault, Bertrand Tavernier, ils ont aussi beaucoup de mal à faire leur film. Voilà. Alors, il faudrait changer le système. Il y a aussi quelque chose d'absurde, c'est qu'un film pour exister sorte obligatoirement en salle. C'est vrai que les salles de cinéma, c'est l'endroit magistral pour voir les films. Si c'était possible, tous les films devraient avoir leur place dans les salles de cinéma, mais ça n'est pas possible. Il sort une vingtaine de films par semaine, c'est-à-dire plus de 600 films, 700 films par an. La France produit 270 films officiellement par an, plus ceux qui ne sont pas dans les critères du Centre National du Cinéma. Il faudrait aujourd'hui qu'il y ait d'autres moyens de diffusion. Les festivals, les rencontres comme celles-ci sont formidables, parce qu'il y a une proximité comme ça qui se crée entre les films et le public. Et d'ailleurs, je vous invite, à l'issue de la projection, à parler du film, je répondrai à toutes les questions que vous aurez la part si lève de vous poser, pour acheter le lien devant un verre, parce que vous verrez que ce film est entre autres un éloge. Au Pilar, on voit Eric Villiers, qui nous a un ami connu, à son film d'ailleurs, qui est Vigneron tout à l'ici, qui produit un excellent vince. Je n'aime pas qu'on emploie le mot Pinard, mais pour moi, ça a quelque chose de festif, de jouissif, de rablaisien peut-être un peu. Voilà, bon, je ne sais pas très rigolo ce que je vous raconte, mais je peux vous dire quand même qu'on a eu un plaisir immense à faire ce film, qu'on a beaucoup rigolé en tournant, que ça a été vraiment une aventure extraordinaire pour toute l'équipe. Et puis, je voudrais surtout dire, bon, peut-être qu'il n'y a pas parmi vous énormément d'apprentis cinéastes, de futurs cinéastes, en tout cas, il y a des cinéastes qui font des courts-métrages. Je voudrais faire un petit coup de chapeau aux courts-métragistes, à ceux qui ont encore le courage de faire des courts-métrages. Parce qu'autrefois, et c'est ce qui vient de se passer ce soir, et je m'en réjouis, mon long-métrage a été précédé d'un court-métrage, et avant, c'était l'usage. Dans les salles de cinéma, il y avait le court-métrage en première partie, les actualités parce qu'il n'y avait pas la télévision, et puis ensuite, l'entracte, la publicité et le film. Et puis, les exploitants, pour des questions purement mercantiles et de rentabilité, ont supprimé le passage du court-métrage, ce qui fait que cette école de cinéastes, de réalisateurs, qui a pu longtemps s'exprimer à travers le court-métrage, se trouve marginalisée complètement. Aujourd'hui, les courts-métrages sont montrés dans quelques festivals, où d'ailleurs, je vous recommande d'aller parce que c'est absolument extraordinaire les pépinières de talent qu'on peut découvrir, et puis, les chaînes du service public qui, à des heures où tout le monde dort, projettent de temps en temps un programme de court-métrage parce que ça rentre dans leurs obligations vis-à-vis du cinéma français. Mais donc, moi, je fais un coup de chapeau au court-métrage à ceux qui ont l'audace, le courage d'en faire encore, parce que c'est encore plus compliqué que le long-métrage. Voilà, bref, le cinéma, ça peut être une partie de plaisir, mais c'est un parcours du combattant. Eh bien, bonne projection et à tout à l'heure. Merci Jean-François, et merci d'être venu de si loin pour être avec nous ici. Merci. Merci. Merci.